Radio-X présente Le Monde Merveilleux André Arthur Le Monde Merveilleux d'André Arthur Avec André Arthur Sommes de retour dans Le Monde Merveilleux d'André Arthur André, je pense que c'est une personne Que tu as énormément côtoyée, que tu connais très bien D'essai de Normand Girard J'ai beaucoup aimé Normand Girard On s'est chicané sur toutes sortes de sujets Même vers la fin, il trouvait que je n'étais pas fin Avec ses amis du Parti libéral Mais Normand Girard Est un des grands, grands Journalistes de l'histoire du Québec Il a fait sa carrière Principalement au Soleil Qui appartient maintenant au Butler Des démarrés Et un jour Il a pris sa retraite Il n'a pas un propriétaire d'un journal C'est carrément ça Il n'a pas une scène dans ses poches Il est propriétaire de tous les journaux sauf la presse On l'avait déjà oublié On en reparlera Yes Et il décide, Normand, de prendre sa retraite Il y avait droit Il avait atteint un âge presque vénérable Il a décidé de sauter au Journal de Québec Puis il a fini sa carrière Journal de Québec et de Montréal Chez l'institution qui appartient maintenant Au chef du PQ Quand il meurt Il y a environ deux semaines et demie Trois semaines À l'hôpital d'Enfant-Jésus À Québec Normand Girard Qui est originaire de Robertval Et du coin de Robertval En tout cas Est un héros pour moi Mais peu de gens en ont parlé Moi j'ai des souvenirs de Normand Girard Qui Que je trouve adorables Lui, pas mes souvenirs Un jour Il accompagne Bourassa Je crois que c'est au Sénégal Mais c'est profond dans l'Afrique Là où il fait chaud et humide Et Normand Qui essaye toujours comme journaliste De trouver ce que les autres journalistes n'ont pas vu S'aperçoit qu'il n'y a rien à sortir De la visite de Bourassa Il n'y avait rien à sortir de Bourassa De toute façon Alors il décide de se promener en ville Je pense à Dakar Pas certain du pays Pas certain de la ville Mais je pense, mon souvenir Et Il découvre Le seul arena Avec une glace artificielle De toute l'Afrique Et ça devient le sujet De son reportage Sauf que dans le temps On n'a pas l'Internet Non La seule façon Quand tu es Dans le coeur de l'Afrique D'envoyer ton papier Au pupitre Du journal de Montréal C'est par le téléphone Il faut que tu fasses une dictée Alors il prend le téléphone Et il dicte son article Qu'il a écrit Ok Et le petit gars Qui est à Montréal La ligne est peut-être mauvaise Au lieu de dire Que Normand Girard Avait trouvé La seule patinoire d'Afrique Il a fait un titre Le seul petit noir d'Afrique Elle était trop bonne Elle était bonne Il fallait avoir la tête À Normand Girard Quand il est revenu Ça n'a pas de sens Il n'en revenait pas Elle est bonne Elle n'a pas de sens Une autre chose Qui m'avait frappé Un jour je reçois Un téléphone D'une journaliste Anglophone De la Galerie de la Presse Qui voulait faire Un article sur moi Je me suis toujours méfié Des journalistes Particulièrement Ceux de la presse écrite Ils se pensent tellement En fin Et ils nous regardent Tellement de haut Quand on est dans Les communications Électroniques Qu'ils finissent Toujours Toujours Par mettre de la cochonnerie Dans leur article Juste pour se montrer Intéressant Avec leurs amis De Montréal Donc j'ai cet appel là De cette fille là J'appelle Normand Pour le fun J'ai dit Normand J'ai une demande Je ne la nommerai pas Inquiétez vous J'ai une demande D'une telle personne Qui veut faire Une entrevue Avec moi Oh Il dit Fais attention Tu commences ça C'est la maîtresse D'un tel Bon Un tel étant Un adjoint Très proche De René Lévesque Je pense Ou peut-être Un de ses successeurs Il dit Watch toi Fait que Je décide De me payer Une peine de bon temps Je lui accorde L'entrevue Je l'invite chez moi Je lui fais un café Et je lui dis Au moment où elle va me poser La première question Je lui dis Êtes-vous encore la maîtresse D'un tel Monsieur Je suis une femme mariée J'ai dit Pas ça ma question Ben elle dit Je réponds pas à cette question Parfait On se comprend bien A cette heure C'est quoi votre question Et pour la première fois De ma vie J'ai eu droit A un article Honnête Respectueux De quelqu'un Qui m'a interviewé Et qui a écrit mes réponses Plutôt que de mettre Ce que ses amis Voulaient lire Les cartes avaient été mises Sur la table Grâce à Normand Et voilà C'est bon Et finalement Ma troisième histoire Sur Normand Girard J'ai hâte de l'entendre C'est Le congrès du Parti québécois Au PEPS À l'Université Laval Au début des années 80 Et à ce moment-là Tout le monde sait Comme maintenant Puis comme avant Que l'indépendance Ça va toujours être Le boulet Au pied du PQ Chaque fois Qu'on va avoir Le goût de voter Pour eux autres On va dire Oui Mais on veut-il Vraiment faire l'indépendance Donc à ce congrès-là Il y a des messages Aux délégués Comme quoi Hey L'indépendance La pédale douce S'il vous plaît Molo Et Normand Girard Moi j'anime pour TVA Un panel le soir Où on fait l'analyse Du congrès Et on a décidé De ne pas y prendre Trop au sérieux Je vois mon Normand Girard Arriver C'était la mode Dans le temps Ça ne l'est probablement plus Avec un habit safari Tu sais Un veston Avec des poches Comme un photographe Avec des épaulettes Et tout le fourbi Et je regarde Normand Et en onde À TVA Je lui dis Mais Normand Vous avez l'air de quelqu'un Qui part en safari Il me regarde Et il dit André J'ai passé la journée À chercher des séparatistes À faire la chasse Aux séparatistes Et je n'en ai point trouvé Normand Girard Et je n'en ai point trouvé Aux séparatistes Et je n'ai point trouvé Aux séparatistes Et je n'ai point trouvé Aux séparatistes